Bonjour, alors tout d'abord je vous présente de sa part les excuses d'Estevan Bourg qui ne peut pas être là ce soir, qui en est bien désolé, d'autant que c'est la dernière séance de l'année du séminaire collectif du Kral. On est très heureux d'une séance atelier en fait où Raymond Bellour, Emmanuel André et Dorg Zabounian vont prolonger publiquement devant nous une réflexion qu'ils ont entamée justement sous cette forme d'un trio et d'un trio un peu expérimental il y a déjà quelques temps. Raymond Bellour, vous le connaissez bien ici au Kral, c'est l'un des fondateurs de notre centre. C'est aussi un grand spécialiste évidemment de littérature et de cinéma, l'éditeur des œuvres de Michaud dans la Pléiade, le créateur avec Serge Danet de la revue Trafic au début des années 90 et l'auteur, entre autres ouvrages importants, d'un livre considérable par la portée et par le poids intitulé « Le corps du cinéma, hypnose, émotion, animalité » paru chez POL en 2009, auteur aussi d'un récit récemment « L'enfant » toujours chez Paul. Emmanuel André est maître de conférences en études cinématographiques à Paris 7 et elle est elle aussi l'auteur d'un ouvrage important, je ne cite que son, je crois que c'est son deuxième livre, sur ce que l'expérience du cinéma sollicite dans les corps, dans les subjectivités, dans les vies mentales qui s'intitule « Le choc du sujet, de l'hystérie au cinéma, 19e, 21e siècle » aux presses universitaires de Rennes, il y a maintenant trois ans. Et Dorc Zabounian est lui aussi maître de conférences en études cinématographiques à Lille 3. Vous vous intéressez aux relations entre le cinéma et les formes de la culture populaire mais aussi aux migrations de l'image hors des dispositifs de projection classique et puis au rapport entre le cinéma et la philosophie et vous avez publié notamment plusieurs ouvrages sur Deleuze et le cinéma mais dont les cinémas de Gilles Deleuze en 2011 et puis Foucault va au cinéma la même année avec Patrice Manillier, enfin il ne va pas au cinéma avec Patrice, mais peut-être vous, vous y allez au cinéma avec Patrice. Et puis l'année dernière, un ouvrage tous les deux, « L'attrait du téléphone » sur la présence de ce dispositif-là dans les films et les images récentes. Voilà, donc je crois que tous les trois s'interrogent sur ce qu'il en est du réel et du sujet humain dès lors qu'ils sont projetés, qu'ils sont projetables ou qu'ils sont spectateurs de dispositifs de projection. Et ils ont, je crois, décidé de prendre à bras-le-corps, en spécialiste d'esthétique et d'esthétique de l'image, des questions d'ordre cognitif, d'ordre mental. Et donc ils nous font l'amitié de poursuivre devant nous ce dialogue qu'ils ont depuis déjà quelques temps autour d'un titre bien explicite, « L'écran, c'est le cerveau ». Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marielle. Quand Dorc a proposé d'inverser les termes de la formule de Deleuze, « Le cerveau, c'est l'écran », qui était sa réponse au cahier du cinéma quand l'image-temps est sortie, j'ai immédiatement pensé à une citation de Michael Snow qui en est pour moi l'écho direct, où Michael Snow dit à propos de son film « Wavelength », « L'espace démarre avec l'œil de la caméra, du spectateur, flotte dans l'air, puis sur l'écran, puis à l'intérieur de l'écran, de l'esprit ». Ça pourrait en quelque sorte être le prolongement de ce titre qu'on a aujourd'hui. Je te remercie d'avoir dit l'essentiel de notre petite affaire, brièvement. Disons que c'est une sorte de communauté intellectuelle dans l'abord des problèmes de pensée du cinéma, plus de l'amitié qui nous a réunis. Et j'ajoute que depuis quelques mois, Christa Blumlinger s'est joint à nous pour enrichir notre groupe, sans que pour autant elle ait pu choisir d'intervenir aujourd'hui, parce que les choses étaient un peu trop serrées, que peut-être quatre personnes c'était un peu beaucoup, et que de toute façon elle n'avait pas eu le temps, autant que nous, de se mettre à tout ça. Alors, quant à moi, je vais donc faire un petit retour en arrière pour expliquer mon intérêt pour ces questions qui nous occupent aujourd'hui ensemble, parce que ça dessinera une sorte de, disons, de paysage commun. Elles sont effectivement liées à l'élaboration du corps du cinéma que tu rappelais, qui était essentiellement un essai de savoir ce qui se passait entre le corps du film, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois le texte, et le corps du spectateur. Et c'est ça, le corps du cinéma, c'est ce rapport. Et ce qu'en partie j'essayais d'y saisir, c'était un entendement renouvelé des émotions qui fondent précisément une bonne partie de ce rapport. Et pour le faire, je me suis inspiré dans le domaine des sciences dites exactes, essentiellement de deux auteurs. Daniel Stern, auteur de ce livre magnifique qui s'appelle en français « Le monde interpersonnel du nourrisson », qui ouvrait la voie avec sa notion centrale des affects de vitalité, à un abord à la fois formel et différencié, c'est-à-dire stylistique, des émotions de cinéma, par-delà les grands affects catégoriels et psychologiques, avant tout définis par leur contenu. Le second auteur, c'est Antonio Damasio, et il s'agit de tous ces livres s'interrogeant sur l'émotion, dans le sillage de l'erreur de Descartes, ou du texte de lui que nous avons publié dans Trafic, dont le titre est assez symptomatique, « Cinéma, esprit et émotion, deux points, la perspective du cerveau ». Alors, au cours de ce travail, il y a quelques années, j'ai croisé inévitablement des travaux, américains surtout, mais pas seulement, de théoriciens s'inspirant du cognitivisme, et à travers lui, plus ou moins virtuellement, des neurosciences qui leur servent de fondement, dans une relation souvent très problématique entre science et philosophie. En gros, on peut dire que cette littérature est définie par une opposition frontale au vu de la sémiologie, et surtout de la psychanalyse, qui avait constitué à partir des années 70 la plateforme théorique de la pensée française sur le cinéma et connu une diffusion extraordinaire aux États-Unis. Alors, ma surprise, ça a été de constater qu'en demeurant très généraux dans leur dépendance d'une perspective théorique largement fondée sur une rationalité, une régulation et une transparence de la communication, tous ces auteurs disaient souvent assez peu des films mêmes et se consacraient en bonne partie aux blockbusters américains et par là à la normativité sociologique des publics comme de l'industrie du cinéma. Je vous en donne deux exemples pour aller très vite. L'un vient de Noël Carole, qui est un des grands philosophes du genre, dans son article « Art, Narrative and Emotion » qui présente une synthèse de ses positions et qui donc peut être pensée comme significatif. Tout au long de cet article, mon intérêt s'est porté sur la réponse émotionnelle correcte que les textes doivent susciter conformément aux normes en vigueur et sur la structure qui encourage cette réponse. Le second exemple vient de James Peterson qui est le seul auteur de cette sphère intellectuelle qui se soit intéressé à un cinéma tout différent, le cinéma expérimental, et auquel il a consacré un livre entier. Et dans un texte ultérieur qu'on peut considérer comme synthétique et programmatique qui s'intitule « Is a cognitive approach to the avant-garde cinema perverse » il manipule les concepts favoris de la théorie, rationalité, compréhension, problem solving, inférence, etc. et il offre une sorte de tableau des virtualités logiques dont le cognitivisme devrait doter la compréhension des films d'avant-garde. Et ça, de sorte à établir la supériorité de son modèle sur celui d'une perspective sémiotique fondée sur la notion de code. Étonnamment, il ne retient que cette notion de code. Mais alors, sitôt qu'il en vient à développer un exemple, par exemple un film de Bruce Bailey, son analyse des contenus ne révèle rien que ne ferait une simple analyse idéologico-formelle de type absolument traditionnel. Et il bute finalement, en fin de parcours, sur la question de la beauté, comme il dit, de tant d'images qui excèdent, dit-il, les niveaux de structure et de sens mais dont il ne dit rien de plus de son point de vue propre. Donc, en fait, on a l'impression que c'est beaucoup de bruit pour peu d'apports réels. Alors, c'est de façon générale l'impression que j'ai retenue de mes diverses lectures d'auteurs s'inspirant du cognitivisme et du neurosciences et essayant de fonder par là un discours sur le cinéma et une approche concrète des films. C'est leur pauvreté par rapport aux acquis descriptifs, interprétatifs, philosophiques de tous les travaux de ce que ces auteurs ont baptisé « film theory », soit en bonne part tous les travaux français pour pouvoir s'en distinguer en les dénigrant systématiquement. Bon, il y a une petite exception à faire pour l'œuvre de David Bordwell sur laquelle je reviendrai rapidement. Alors, dans ces mêmes années, d'ailleurs, j'ai pris part quelque peu aux travaux d'un petit groupe de chercheurs qui avaient été abrités un moment par le Kral sous la direction de Nicolas Buleau. Et je dois avouer que ces travaux d'inspiration cognitiviste m'ont plongé dans la même perplexité. Alors, de tout cela, j'ai parlé en particulier avec Dorc et Emmanuel, qui avaient été tous deux des lecteurs proches de mon livre, qui s'étaient de leur côté posés selon leurs propres termes certaines de ces mêmes questions et qui partageaient à la fois mon intérêt et mes doutes. Donc, on a envisagé de former ce petit groupe de travail informel et amical qu'on s'est plus à nommer entre nous « Cinéma et cerveau » pour faire écho au chapitre central de l'image-temps de Deleuze, « Cinéma, corps et cerveau-pensée » à partir duquel Dorc va ensuite vous parler. Je dois dire que ce chapitre, d'ailleurs, et de façon générale, les concepts d'intervalle et de pli chez Deleuze ont très largement inspiré l'élaboration du corps du cinéma. Alors, on a commencé par des lectures, par exemple, de Jean-Pierre Changeux, qui avait été très important pour Deleuze, de Deleuze lui-même, de Gérard et d'Hellman, de David Bordwell, en essayant de les enrichir par des confrontations avec des fragments de films. Et c'est le fruit de ces quelques séances de travail que donc on va chacun de nous partager avec vous pour préciser encore très modestement et de façon délibérément très éclatée quelques pistes possibles de recherche qui sont autant d'interrogations. Alors, il se trouve que, pour ma part, il y a deux ans, j'ai connu les travaux d'un auteur qui s'appelle Tim G. Smith, qui est lecturer au département de Psychological Science à Birkbeck College, à l'Université de Londres. Tout ça par l'intermédiaire de Ian Christie, qui est un théoricien anglais longtemps responsable du British Film Institute, et qui a réalisé avec Smith un entretien très élaboré dans son livre Audiences, qui est un livre de 2012. Et nous avons consacré une séance de travail avec Dork et Emmanuel à évaluer ce que les divers articles, tous très savants de Smith, pouvaient ou non nous apporter. Et c'est ce dont je vais essayer de faire rapidement une petite synthèse pour témoigner de la difficulté que nous avons rencontrée. Je veux dire que ce n'est pas le plus exaltant, mais on a le sentiment que ça devait être fait. Alors, d'un côté, Tim G. Smith est assez ouvert à la multiplicité des films, à l'ensemble des questions suscitées par le phénomène du cinéma. De l'autre, il témoigne avec modestie de ce qu'une démarche scientifique stricte, comme la sienne, est susceptible de produire par rapport à une compréhension de l'expérience du spectateur. D'ailleurs, il ne dit pas spectateur, il dit viewer. Et c'est une différence assez précise. Je dirais tout le temps viewer, comme il s'agira de Tim G. Smith pour bien marquer la différence. Donc, en apportant les preuves expérimentales de ce que l'analyse et la théorie du film peuvent produire de leur côté. Alors, il a par exemple procédé, selon des modalités expérimentales les plus rigoureuses, à la décomposition d'un plan du film, There Will Be Blood, de Tom Anderson, analyse qui a été publiée comme une référence importante et une preuve de collaboration possible entre théoriciens et savants sur le blog de David Bordwell. Car ce travail de Smith est une reformulation scientifique en 2011, d'une analyse menée par Bordwell en 2008 sur ce film et sur ce plan en particulier, afin de montrer comment un plan long peut développer des stratégies alternatives à celle de la intensified continuity qui qualifie, selon Bordwell, les cascades de plans propres à la production hollywoodienne d'aujourd'hui. Je vais donc vous montrer ce plan passé au crible de l'évaluation expérimentale pratiquée par Smith et voilà au préalable ce qu'il en dit, pour que vous ayez bien l'idée du mode d'expérience dont il s'agit. Donc, je cite ça. « Afin de voir les signaux à l'œuvre pendant le film, nous devons enregistrer les mouvements oculaires du viewer. Dans une petite étude pilote, j'ai enregistré les mouvements oculaires de 11 adultes à l'aide d'un iLink Mill, iTracker. En français, ça s'appelle oculomètre, mais c'est tellement moche que je garde iTracker. C'est plus moche, c'est plus moche. C'est plus moche. Ça ressemble la joie. Je ne sais pas. Cet iTracker utilise une caméra infrarouge pour suivre avec exactitude la pupille du viewer chaque milliseconde. Les mouvements de la pupille sont alors analysés pour identifier les fixations quand l'œil est relativement fixe et que le processus visuel a lieu. Les mouvements oculaires saccadés ou saccades quand les yeux bougent rapidement entre les lieux et que le processus visuel s'interrompt. Les smooth post-width movements quand nous suivons un objet mouvant et les clignotements. Les mouvements oculaires sont intéressants en eux-mêmes pour dégager des inférences sur les processus cognitifs mais si on s'attache à la vision du film l'endroit où le viewer regarde est l'intérêt premier. Donc je vais vous montrer deux choses. La première c'est des petits ronds qui n'arrêtent pas de s'agiter sur la surface de la séquence pour montrer les mouvements des yeux des différents viewers et ensuite le même moment retravaillé à l'aide de procédures de chaleur qui permettent de varier l'intensité de ce qu'on voit uniquement en fonction des critères de chaleur et qui sont un autre mode de sélection. Merci. Merci. On le sonne peut-être un petit peu. de chaleur de chaleur où est-ce que tu n'as pas ? ici et ici votre famille n'est-ce pas ? c'est vrai mon père et ma mère et mon frère Eli deux qu'est-ce que tu n'as ? Paul je ne sais pas je ne sais pas mon père a toujours dit qu'il y avait mais je ne sais pas ils m'ont dit qu'on va il y a des gens je sais pas c'est un autre est-ce que j'ai choisi je m'en veux pas ou pas je ne sais pas Donc, voilà le plan. Et ensuite, je vais donc vous montrer la même chose reprise par les... Bon, je ne peux pas avoir l'image de meilleure qualité, c'est telle qu'elle est publiée sur le blog. Elle n'est pas accessible autrement. Donc, voilà ce que vous avez déjà vu cette fois. Passer au critère des signalisations par la chaleur. Qui indique... Un capteur de chaleur qui indique l'endroit où les yeux des viewers... Ce qu'ils sélectionnent à l'intérieur de l'écran. Les petits ronds de tout à l'heure sont convertis en signe de chaleur qui permettent de visualiser par la chaleur de façon encore plus active, si on peut dire, les mouvements perceptifs des différents viewers. Et vous voyez en particulier comment ça se concentre uniquement sur les quelques mouvements du plan, avec les acteurs, les quelques choses qu'ils disent et sur rien d'autre à l'intérieur du plan. Bon, je pense que ça suffit pour vous donner une idée de ce dont il est question. Donc, les textes de Tim G. Smith, nombreux mais assez répétitifs, sont largement centrés autour de ce qu'il appelle « The attentional theory of cinematic continuity ». C'est le titre d'un de ses derniers articles en 2012, c'est-à-dire les conditions selon lesquelles le viewer fixe son attention sur tel ou tel élément du plan. À partir de la notion de montage par continuité, introduite par Bordwell et ses co-auteurs comme normes, à la fois de production et de réception des films dans The Hollywood Classical Cinema, Smith accumule ainsi une série d'exemples à travers lesquels cette continuité du montage se trouve ou non pleinement respectée, parfois violée même, il a pu s'intéresser par exemple à deux plans anomiques pour lui de l'année dernière à Marie-Edeban de Rennais, ou se trouve modulée mais toujours dominante dans le jeu des transgressions même dont elle peut faire l'objet en tant que normes. Tout cela pour trouver dans cette série d'observations une règle variable de l'attention filmique. Alors une prescription théorique générale soutient l'argumentation. La perception des films serait identique à celle de la vie réelle. L'affirmation se trouve maintes fois réitérée et les arguments purement scientifiques qui en sont parfois donnés me sont, je dois l'avouer, pour une part techniquement impossibles à suivre parce qu'ils demanderaient une formation scientifique que je n'ai pas. Mais on est frappé, à lire Smith de près, que cette position se trouve au moins une fois explicitement contredite par l'auteur lui-même, comme en passant, par des références à d'autres travaux dont il fait état, sans en dire plus, et qui disent le contraire. Et surtout, qu'une formulation floue puisse une autre fois avancer par exemple que « Film viewing is a lot like viewing the real world » Voir un film se rapproche fortement de voir le monde réel, sans qu'on nous dise ce que ça veut dire exactement que fortement. Mais une chose est sûre d'autre part, qu'il est abusif de prendre appui en ce sens, comme Smith le fait par deux fois, sur le fameux livre pionnier de Hugo Minsterberg, qui est le fondateur de la psychologie du cinéma, en 1916, et qui ne cesse lui de dire précisément le contraire. Voilà deux citations de Minsterberg. « Nous percevons la profondeur plastique des choses, mais là encore, cette profondeur n'est pas celle du monde extérieur. » Et ensuite, « L'œuvre nous attire par ses prétentions à la réalité, tout en se distinguant radicalement de la nature et de la vie par ses moyens propres. » Donc cela semble assez différent de ce que lui preste Smith en conclusion de son article central sur l'attention, où il invoque la possibilité de comprendre grâce au film la perception du monde réel. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est qu'il semble déterminant dans la croyance que tous les effets supposés de la continuité filmique et de l'attention que le viewer est censé lui porter, obéissent au modèle réaliste de l'inférence logique entre les éléments du film. Soit le modèle de la compréhension consciente, réglé par le schéma sans cesse renouvelé, de plan en plan, entre questions et réponses, ouverture et clôture narrative également motivées, par une transparence de la communication, soit globalement un réalisme psychologique de la cohérence subjective. Et cela explique que, s'attardant sur plusieurs courts moments de Blade Runner, et en particulier sur deux d'entre eux que je vais vous montrer, donc, Smith puisse en réduire l'effet à la pure logique de deux procédures, il lui faut son temps, normal. Alors, donc, il réduit l'effet de la pure logique à deux procédures qu'il entend cerner, le raccord entrée-sortie et entrée de plan, et le point de regard à l'intérieur des plans. Voilà donc les deux petits moments qui, dans le film, en réalité, n'en font qu'un, qui se succèdent tout simplement, sans que Smith n'en dise rien, et dans lequel il élude tout ce qui pourrait être de l'ordre du trouble, du surgissement, du choc, etc. Alors, je vous passe ces rapides, ces 30 secondes, parce que c'est elliptique. Soyez très attentifs, parce que je ne leur passerai pas deux fois, sauf si on me le demande dans la discussion, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. vérifiez bien le passage de plan à plan. Ça ne commence pas là, ça commence. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà le plan. Neuvrez-vous, s'il vous plaît ? Ah, je t'empêche. Ah, je t'empêche. C'est artificiel ? Ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, tu l'as. J'en peux le moment en suivre. Une fortune. Je l'ai appaché. OK. Bon, si on veut, on pourra le repasser. Alors, voilà comment Smith résume schématiquement. Comment je sors de DVD, là ? Voilà, je vais vous montrer un petit schéma. Voilà. Donc vous avez là le résumé schématisé par lequel vous avez les trois petits plans que vous avez vus rapidement, j'en conviens, parce qu'ils sont très rapides, qui sont l'envol du hibou, du piédestal sur lequel il est figé, la traversée qu'il effectue à travers l'espace intérieur et le retour du hibou sur lequel il s'accroche. Alors, ce qui m'étonne beaucoup dans cette schématisation, c'est qu'on a l'impression que le plan 1 et le plan 3 effectuent quasiment strictement le même mouvement, même si les flèches ne sont pas disposées au même endroit. La flèche de gauche et la flèche de droite. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de problème d'angle et qu'on ait affaire à un mouvement uniforme qui parcourait un espace identique chaque fois. Alors que ce qu'il y a de très fort, même si c'est très rapide, à l'intérieur des deux plans en question, le premier et le troisième, c'est que le hibou qui est comme ça sort par l'avant et nous arrive quasiment dans la figure, je veux dire très très fortement, et que dans le plan le premier des plans, dans le troisième où il revient, il rentre par l'arrière. Et qu'on a donc à faire sur le plan, disons, de l'effet perceptif psychique et physique auquel on est soumis à ce moment-là, à deux choses assez différentes l'une de l'autre et qui ne sont pas aussi semblables que le schéma de Smith nous le prétend le résumer. D'autre part, vous avez vu, les deux morceaux s'enchaînent. Il étudie le premier du point de vue du raccord entre des plans et le second du point de vue des raccords de regard. Et le plan qui suit, où la jeune femme rentre en disant « Est-ce que vous aimez notre hibou ? » il a une force de soudaineté qui rompt la continuité de ce second plan sur le hibou malgré le raccord de sens qui est garanti par la question elle-même. Et aussi, cette qualité de surgissement, d'apparition, sera renforcée dans le second plan dans lequel la jeune femme s'avance au gré d'une variation de distance tout à fait saisissante quand on passe d'un plan de loin à un plan de près. C'est fort et qui sera retravaillé dans la suite des plans. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y être attentif mais on ne peut pas s'empêcher d'être frappé que dès l'entrée de la femme par un motif qui trace deux fois un corps d'oiseau dans la droite du cadre, d'abord une ombre sur un mur au fond et un motif d'aile scintillante qui s'éclaire au second plan sur la femme. Et on verra la statue d'un oiseau qui peut être un hibou, peut être pas et qui est une façon d'amplifier l'effet du hibou qu'on a déjà vu voler et qui met en jeu lui-même le statut de la femme réelle ou artificielle puisque c'est tout l'enjeu du film de savoir si les êtres vivants qu'on nous y présente sont réels ou artificiels. Alors, voilà, si on peut dire la réaction qu'on peut avoir par rapport à la réduction qui est effectuée par l'analyse de Smith. Alors, je sais bien qu'en vrai scientifique, il nous prévient scrupuleusement sa concentration sur la théorie attentionnelle de la continuité filmique ignore maintes aspects et il le dit très nettement de l'expérience du cinéma. L'émotion, la caractérisation, le récit, le style. Et il souhaite que ces aspects soient mis en jeu par d'autres chercheurs pour s'accorder avec les siens dans une saisie plus large de l'expérience du cinéma. Mais on voit mal comment un tel château de cartes virtuel pourra répondre un jour de l'expérience propre d'un spectateur de cinéma et non plus d'un viewer expérimental. Alors, je n'ai pas le temps de souligner comme il faudrait le faire le rapport de complémentarité qui se noue sur le fond entre les recherches pointues de Smith et les amples travaux de Bordwell sur le cinéma. Ceux-ci sont marqués dans toute leur extension analytique qui est considérable par une même pensée de la norme et de l'adaptation subjective à une réalité supposée objectivable selon un rapport de maîtrise et de transparence. C'est pourquoi Bordwell peut trouver dans l'approche de Smith un garant de scientificité qui n'est évidemment pas dénué d'idéologie. Alors, à tout cela qu'il a paru un peu nécessaire de prendre en compte ne serait-ce que pour préciser nos enjeux c'est-à-dire se préoccuper de ce qui existe dans ce champ d'expérimentation de recherche etc. on ne peut qu'opposer notre vœu de rencontrer ou de susciter des travaux savants qui opèreraient à partir de nos propres analyses ou de travaux qui nous sont proches des transferts susceptibles de nous éclairer en retour soit par des parallélismes d'analyse soit par des liens conceptuels qui nourrirait par exemple en permettant de la pousser plus loin et plus précisément l'apparenté que nous sentons entre notre propre travail et le déploiement du concept de cerveau tel qu'il s'opère par exemple dans la pensée de Deleuze ou Deleuze et Guattari et dont Dorck va vous parler. C'est-à-dire ce qui revient d'un mot à tenter de faire le partage délicat entre le cerveau comme garant d'une supposée réalité ou comme plasticité créatrice et invention. Voilà, je m'arrête là. Dorck, à toi. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021